Donc, merci pour l'invitation et j'ai l'objectif ce matin de me répondre à deux interrogations qu'on m'a fournies. La première, c'est qu'est-ce que c'est le changement climatique et surtout quelles sont les causes et ses conséquences sur les milieux humides littéraux. Et il y a déjà un message principal que je veux faire passer et que je veux vraiment qu'on garde en tête, surtout pour les zones humides, et c'est que le changement climatique, ce n'est effectivement pas que du réchauffement. Il y a un nombre d'autres facteurs qui changent et beaucoup entre eux sont plus importants même que la temperature à la moyenne. Mais pour quand même répéter ou rappeler les faits constatés par des multiples études scientifiques les dernières années et synthétisés par les travaux du GIEC dans le dernier rapport, le réchauffement, le réchauffement qu'on observe actuellement, il est sans précédent pendant au moins les derniers 2000 ans et la période dans laquelle nous sommes est la plus chaude qu'on a observée sur la planète de 100 000 ans. Ça veut dire donc au niveau de la biodiversité, au niveau de tout organisme sur la planète, on est dans une situation qui est inédite et qui est effectivement en train de changer. Je voudrais montrer cette carte, c'est une carte que j'espère que ça se voit, des continents et des plus grandes régions, des différentes régions à l'échelle de la planète. Et cette carte, faite par le GIEC dans le dernier rapport, elle montre que non seulement les températures à la moyenne augmentent, mais surtout des extrêmes, des canicules. Et ceci, quasiment partout sur la planète, il y a des régions où les données sont un peu faibles, où il n'y a pas de tendance à observer, mais dans quasiment toutes les régions de la planète et aussi en bassin méditerranéen, ici avec le MED marqué, cette petite hexagone-là, il y a cette augmentation des canicules qui est constatée. Ce n'est pas juste une projection pour l'avenir, mais c'est un constat des observations depuis les années 1950. Et cela a des conséquences sur tous les organismes et surtout aussi sur les êtres humains. Ça, c'est une étude qui date déjà de quelques années, mais qui est remarquable parce qu'ici, on a regardé les situations dans les grandes villes, dans la partie est du bassin méditerranéen. On a fait une comparaison entre les observations de la période 1961-1990 avec un scénario, avec une projection des conditions les plus probables qui vont exister vers la fin du XXIe siècle. Et ce qu'on constate, c'est que dans toutes ces villes-là, il y a plusieurs mécanismes. Il y a le réchauffement générique qui s'applique, mais c'est aussi un réchauffement local dans ces villes à cause des grandes surfaces bétonnées et l'absence des espaces vertes, souvent, dans tous les cas. Et si on fait cette comparaison, on constate qu'il y a évidemment une variabilité d'un an et à l'autre, mais les étés les plus fraîches vers la fin du XXIe siècle sont toujours plus chaudes que les étés les plus chaudes qu'on a observés dans la période 1961-1990. Ça veut dire un régime totalement changé avec un décalage de température de 4, 5, 6 degrés systématiquement pendant tout l'été. Et cela a une conséquence directe sur la santé. Bien sûr, on a eu des canicules aussi avant le réchauffement actuel, mais plus qu'il y a des canicules, plus qu'il y a des morts. Et depuis 2014, il y a plus de 30 000 personnes en France qui ont trouvé la mort comme conséquence directe de ces canicules. Mais un autre facteur qui s'illustre bien avec ce même type de cartographie, c'est les sécheresses. Et là, vous voyez que la distribution est tout à fait un autre. Les hexagones jaunes, oranges, sont ceux dans lesquels on a observé une augmentation de sécheresse depuis les années 1950. Et c'est loin d'être le cas partout dans le monde. Et il y a beaucoup de régions dans lesquelles ce n'est pas clair parce qu'on n'a pas suffisamment d'observations ou parce qu'une analyse montre une tendance positive et l'autre montre une tendance négative. Il n'y en a que deux régions où non seulement la couleur est jaune, mais il y a aussi deux points noirs qui indiquent qu'il y a une confiance élevée dans cette attribution à la cause humaine de ces sécheresses qui augmente. Et c'est donc l'ouest de l'Amérique du Nord et le bassin méditerranéen. Et ça, évidemment, c'est une conséquence directe pour les zones humides. Moi, le côtier, naturellement, mais les zones humides en général souffrent de cette augmentation des sécheresses. Et ces sécheresses sont effectivement dues au réchauffement qui augmente la lévotranspiration, mais aussi, dans certains cas, une baisse des précipitations, ce qui n'est pas le cas en Méditerranée encore. Donc, les images, effectivement, on les voit clairement, c'est le centre-est de la France. Déjà, pendant la canicule 2003, il y a de multiples images de sécheresses possibles, mais une conséquence des conditions extrêmement chaudes et sèches sont effectivement aussi des incendies. Et pendant les incendies, c'est bien clair qu'ils ne s'allument pas tout seuls. Donc, il y a un facteur autre que le changement climatique qui provoque des incendies. Néanmoins, si les conditions sont particulièrement chaudes et particulièrement sèches et qu'il y a beaucoup de bois dans des régions affectées par la fin du agropastoralisme, on risque d'avoir des situations des méga-feux qui ont donc des multiples origines, mais pendant lesquelles le réchauffement climatique est un facteur très important. Il y a de nombreuses études, de nombreux exemples de tous ces facteurs qui jouent sur les écosystèmes. Et je vous montre ce tableau tiré dans les rapports du GIEC, pas pour faire un point précis sur un écosystème ou une observation, mais plutôt pour introduire l'idée que les rapports du GIEC peuvent vraiment fonctionner comme une encyclopédie, comme une source d'information. Ici, vous voyez dans ce tableau, c'est un tableau des impacts du changement climatique observé sur les écosystèmes. Et vous voyez ici les trois catégories, donc la structure des écosystèmes, l'ère de distribution des espèces ou aussi la phénologie, donc le développement des organismes pendant l'année typique. Et ceci séparait sur les écosystèmes terrestres des écosystèmes de l'eau douce et des écosystèmes marines. Et tout ce qui montre ce tableau, c'est qu'on a constaté ce genre d'impact dans tous les écosystèmes et cela peut se traduire dans les analyses régionaux sur les grands continents, mais aussi grâce à une analyse spécifique faite pour le bassin méditerranéen. Il n'y a pas tous les points qui sont noirs, parce que, par exemple, sur les écosystèmes des eaux douces, on n'a pas suffisamment de données pour faire ce constat au bassin méditerranéen. Pas encore, même si les effets sont probables. mais, encore une fois, le tableau vise à vous rappeler du fait que vous pouvez trouver ce tableau et derrière le tableau, il y a toutes les références scientifiques qui vous donnent les informations primaires qui ont été utilisées. Donc, autrement dit, si on est à la recherche des informations précises, les rapports de GIEC sont un bon point de départ. C'est clair aussi que les impacts écosystémiques ne sont pas seulement dus au changement climatique. C'est un diagramme tiré du rapport global de l'IPBES, de la plateforme intergovernamentale pour la biodiversité et des services écosystémiques, qui montre que pour les écosystèmes terrestres, des eaux douces et marines, il y a différents facteurs qui jouent et de loin, le dominant facteur de la perte des espèces et du fonctionnement de ces écosystèmes, c'est toujours l'utilisation, la surutilisation des terres et des mers, on voit ça dans cette zone bleue foncée. C'est aussi l'exploitation directe qui joue un rôle particulier dans le système marine. Mais ici, la zone orange forte, c'est la zone, c'est le percentage des pertes qui sont dues au changement climatique. Les rapports du GIEC et de l'IPBES sont cohérents en disant que cette partie-là va probablement augmenter d'une façon forte avec chaque dixième degré du réchauffement que nous attendons. On m'a demandé de parler des causes et je vais être très, très court. Ici, en bas, on voit bien sûr que c'est l'augmentation de l'utilisation de l'énergie fossile qui est à l'origine du réchauffement et du changement climatique. Mais aussi, et pour tous les écologues, c'est important à noter que les écosystèmes eux-mêmes jouent un rôle aussi important. Ça n'a pas l'air très dramatique sur cette carte, sur ce diagramme, mais c'est quand même des multiples milliards de tonnes du CO2 et d'autres gaz à effet de serre chaque année. Une légère baisse ici. La plupart de cela, c'est la déforestation dans les régions tropicaux, mais c'est aussi une grande partie de la surutilisation des terres agricoles et la perte du carbone de ces sols, qui est effectivement grave pour des multiples raisons, mais aussi qui constitue une contribution aux effets de serre. pour la Méditerranée, comme pour toute l'autre région, on peut dessiner ce genre de projections qui montrent qu'il y a effectivement, si vous voulez, une grande incertitude par rapport aux conditions climatiques dans la région, ici dans la région méditerranéenne, vers la fin du siècle, entre un réchauffement supplémentaire par rapport la période tout récente de peut-être un degré, un degré et demi à la fin du siècle ou alors quatre et demi au plus. Et quelle est cette incertitude ? C'est effectivement l'incertitude des politiques publiques sur l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Autrement dit, le trajectoire sur lequel nous sommes avec l'insuffisance de l'action politique sur la baisse des émissions des gaz à effet de serre, nous laissent largement sur cette trajectoire rouge, malheureusement avec des conditions potentiellement catastrophiques à la fin du siècle. Quelques mots sur les conséquences du changement climatique pour les milieux humides littoraux. Déjà, ça, ce n'est pas le milieu humide, ça, c'est vraiment en mer, mais il est clair que les vagues de chaleur marine jouent un rôle important pour les écosystèmes côtiers. en Méditerranée, ici, c'est rond, rouge ou bleu, gris. Ils montrent les observations de multiples années, en période 2015-2019, d'une mortalité en masse des gorgones ou d'autres espèces dans le littoral. Et il y a deux choses à dire. La première, c'est que l'absence de ces observations dans le sud, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas ce genre de mortalité, mais ça montre tout simplement qu'on a une insuffisance des observations, des capacités d'observer ce genre de situation. Et l'autre chose à dire, que des mortalités de ce type en mer, dans les zones côtières, ça montre effectivement que les conditions sont probablement très, très difficiles aussi dans les zones humides près du littoral. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est la grande incertitude par rapport à la hausse du niveau de la mer. Et cette incertitude est effectivement inquiétante parce qu'elle va dans le mauvais sens. Toutes les estimations standards de montée du niveau de la mer, classique, par la GIEC et par d'autres, ils concluent qu'en fonction des atténuations des émissions du gaz à effet de serre, on peut arriver vers peut-être 60 ou peut-être 90 centimètres du hausse du niveau de la mer à la fin du XXIe siècle. Mais il y a ce risque d'une situation beaucoup plus dramatique que je vais expliquer dans le slide suivant, qui est donc un scénario, une projection avec faible probabilité, mais pas une probabilité zéro. Et cette probabilité est suffisamment inquiétante pour être prise en sérieuse parce que si ces mécanismes se mettent en place, non seulement on a un impact très fort, c'est peut-être un mètre cinq ou plus vers la fin du XXIe siècle, mais surtout aussi avec des conditions beaucoup plus dramatiques et sans aucune solution possible dans les siècles qui viennent, qui ont amené et le GIEC a constaté que dans l'année 2300, on peut avoir sept mètres ou peut-être même quinze mètres du haut du niveau de la mer. Et je me bats vraiment pour qu'on prenne sérieux ces projections de plusieurs siècles, en partie parce qu'il n'y a pas de moyens d'arrêter le processus, mais aussi parce que nous sommes bien habitués de considérer des processus historiques dans nos discours sur les valeurs, sur l'histoire de la philosophie, de l'architecture, de l'art. On est bien capable de penser à l'arrière dans plusieurs siècles. pour moi, ça doit être possible aussi de prendre en considération non seulement l'existence des écosystèmes mais aussi les conditions de vie des petits-enfants et des non-petits-enfants. Et dans ce cas, on arrive vite dans cette période-là. Donc, quel est le processus qui est derrière ce scénario dramatique ? C'est le processus qui nous amène à craindre une perte beaucoup plus importante de glace en Antarctique, pas seulement le Schweitzgläscher qui est celui qui est le mieux observé et le mieux connu, mais plusieurs glaciers qui restent bien sûr sur les continents mais qui ont une zone où la glace se détache du glacier et qui flotte en mer avant qu'il le fonde. Ce processus de production d'une petite zone de banquise s'accélère dû au réchauffement de l'océan et cela et cela crée de nouvelles fronts de glaciers avec un grand risque de perte de glace qui vont après accélérer le mouvement de glace depuis l'intérieur du continent. Ceci est en train d'être observé à petite échelle mais il y a beaucoup plusieurs calculs qui montrent que le risque d'une accélération du processus est significant et cela pourra amener à cette forte augmentation, forte accélération du hausse du niveau de la mer qui est actuellement déjà à 4 mm par an. Ce n'est pas une totalement nouvelle idée farfelu c'est quelque chose qui a été spéculé ou estimé déjà depuis 1978 un papier qui a été publié tout au début de la littérature sur le réchauffement où on a déjà constaté que cette dynamique pourrait être une des conséquences les plus importantes du réchauffement. En Méditerranée effectivement les zones humides sont touchées mais aussi le patrimoine à Venise on connaît bien cela et on n'a pas conséquence vous le savez construit une barrière des barrières entre les îles de Lido qui permettent à protéger non seulement la ville mais toute la lagune à cet aussi niveau de la mer mais seulement avec une limite technique et avec avec des énormes coûts et surtout et ce système-là on sait est de plus en plus on a de plus en plus besoin en fait la fréquence des inondations ce sont des histogrammes ici qui augmentent clairement et cela est expliqué directement par la hausse au niveau de la mer mais comme vous le savez comme gestionnaire des lagunes fermé une lagune une partie de la mer à tout échange avec la mer ça a des conséquences graves et importantes pour l'écosystème qui est très individualisé et que vous connaissez bien mieux que moi en Camargue effectivement on a eu la possibilité de laisser la nature s'adapter déjà à une partie de ce niveau de la mer et c'est clairement une des méthodes à favoriser là où c'est possible mais souvent ce n'est pas possible et je rappelle aussi qu'une conséquence de cette hausse au niveau de la mer c'est que les tempêtes qu'on dit en a ont des impacts beaucoup plus importants sur d'autres structures pas seulement sur les écosystèmes lagunaires mais aussi sur les infrastructures humaines proches de la mer et une des infrastructures ou un des systèmes les plus importants sont effectivement les systèmes des terres agricoles exploités en partie par des petits agriculteurs par exemple dans le delta du Nil mais aussi dans toutes les autres delta et estuaires et la salinisation de l'eau qui est utilisée pour irriguer ces champs tant qu'ils ne sont pas encore submergés c'est effectivement un grand problème associé avec ce niveau de la mer juste un seul diapo pour rappeler que ces processus non-linéaires comme la perte de glace en Antarctique mais aussi de l'ouest mais aussi de l'est mais aussi en Groenland font juste une partie des réponses non-linéaires du système global au réchauffement et à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère il y en a d'autres systèmes non-linéaires et le problème avec tout ce c'est qu'il n'y a aucun de ces systèmes qui nous font croire ou espérer qu'ils peuvent ralentir les effets négatifs en général par exemple si vous regardez la perte des récifs coralliens dans les mers tropicaux c'est quelque chose qui va réduire la capacité non seulement amenée à une grande perte de la biodiversité mais qui va réduire la capacité de ces mers à absorber du CO2 et risquent donc d'avoir un effet positif et un accélérant sur le réchauffement climatique un seul mot seulement sur un sujet très important et très large c'est l'adaptation effectivement l'action en matière d'adaptation monte en puissance le GIEC l'a constaté mais les progrès sont inégaux et l'adaptation n'est pas assez rapide donc dans certaines régions riches on arrive à s'adapter avec des gros investissements et dans beaucoup des pays du sud il manque cruellement des moyens pour s'adapter et c'est un des grands sujets qui vont être débattus et l'espoir n'est pas très grande résolution positive pendant la COP28 sur le climat qui commence dans ces jours là à Dubaï et je vous rappelle si on regarde nos objectifs déjà en 92 les états ont constaté que l'interférence l'implication des activités humaines sur le climat est dangereux et on veut l'éviter et c'est pas au niveau des températures qu'on a parlé à l'époque mais on a surtout parlé de la capacité des écosystèmes de s'adapter c'est souvent oublier que cette convention sur le climat elle est en fait le premier focus sur les écosystèmes tous les écosystèmes et donc aussi les écosystèmes des zones humides et quand nous avons eu une traduction de ces objectifs en température comme c'était le cas au moment de l'accord de Paris effectivement c'est une interprétation de la science mais néanmoins cette analyse scientifique sur les températures qui peut être encore entre guillemets acceptable pour éviter la perte de la capacité des écosystèmes de s'adapter donc un degré cinq ou maximalement deux degrés il y a le rapport de UNEP le programme des Nations Unies sur l'environnement qui est sorti avant-hier qui nous montre clairement que nous ne sommes pas en route même pour ces objectifs signés par les chefs d'État en 2015 à Paris on montre que sur les politiques actuelles en place et cette courbe bleue ici on n'est quasiment pas à une baisse des émissions de gaz à effet de serre très très minimale jusqu'à 2035 et les engagements faits par les gouvernements ici en orange nous amènent à une baisse oui bien sûr importante de quelques guillotons mais loin des deux degrés encore plus loin des un degré cinq et des engagements un peu plus forts sous certaines conditions ces engagements sont aussi insuffisants et pour rappel l'Europe l'Union Européenne est probablement dans les avions vers Dubaï actuellement avec aucune promesse aucun engagement supplémentaire par rapport à ces politiques donc nous ne sommes pas en route de protéger nos écosystèmes et c'est effectivement très très grave et déplorable et on sait aussi que c'est pas facile et depuis 2018 le rapport 1.5 que le GIEC a fait à l'invitation directe du gouvernement il a constaté que des transitions sont profondes qui sont nécessaires pour l'énergie pour l'utilisation des terres pour les villes et pour toute infrastructure y compris le transport et les bâtiments et aussi l'industrie c'est une transition très très importante et aussi l'IPBES l'a constaté une année plus tard que sans des transformations profondes il n'y a pas d'espoir et cette discussion n'a pas lieu on nous propose quelques petits changements techniques et on veut surtout vendre plus des voitures électriques comme si ça était une solution profonde et c'est effectivement pas le cas dernier diapo pour information si vous cherchez plus des informations sur le sur le système côtier en Méditerranée vous pouvez attendre seulement quelques mois que le MEDEC le Mediterranean Expert on Environment and Climate Change sorte le tout nouveau rapport sur le système côtier on a déjà en 2022 publié un grand rapport sommaire de toutes les connaissances que nous avons pu trouver sur les risques associés avec le changement climatique mais aussi la pollution et l'arrivée des espaces invasifs en Méditerranée et à la fois j'espère que ce rapport sera utile et j'espère aussi que peut-être certains d'entre vous pourront être intéressés à contribuer aux travaux du MEDEC qui est un travail important fait par les scientifiques et qui va continuer avec un deuxième grand rapport que nous espérons pouvoir entamer en 2024 je vous remercie pour votre attention et je suis content de la discussion que nous avons déjà pu avoir dans la salle merci 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 Sous-titrage FR ?